Les étudiants de Tours persistent et signent, très mobilisés contre la loi travail. Ils se sont réunis en Assemblée Générale hier soir. 200 d'entre eux ont même décidé de bloquer la fac des tanneurs. On retrouve en direct sur place Denis Ganné. Il s'agit, Denis, pour les étudiants de maintenir la pression avant le 31, la grande journée d'action avec les salariés. Oui, Rebecca, bien sûr, oui, cela ressemble à ça. Alors hier soir, vous en parliez à l'instant, mais à l'AG était particulièrement tendu. Les étudiants ont évoqué pratiquement tous les aspects de la loi travail. Et à la suite de ça, ils ont pris la décision d'occuper la fac. Alors, ils ont pris l'option non pas du blocus pour l'instant. Ils filtrent bien entendu les entrées. Il n'empêche pas les autres étudiants de venir. Mais ils font des réunions. Ils sont en ce moment même en train d'imprimer des tracts parce qu'ils ont l'impression qu'il pourrait y avoir une démobilisation. Et ils trouvent que cette date du 31 est très, très loin par rapport à leur mobilisation. Donc, ils veulent maintenir la pression. C'est exactement ça. Maintenir la pression pour rejoindre le 31 et surtout éviter l'essoufflement. Et puis, une information aussi. Ce matin, les étudiants, les lycéens, cette fois-ci, pardon, du lycée professionnel Bayer se sont joints un peu à leur mouvement. Ils ont fait une opération à quelques centaines de mètres d'ici. Ils sont allés envahir un supermarché pour reprendre des aliments et les donner à des personnes qui sont en grande précarité. Et en ce moment même, dans cette opération, il y a une intervention de la police. Occupation donc de la faculté des Tanner depuis hier soir à Tours. Merci Denis. On y revient.